Bonjour et bienvenue sur mon Exus pour cette nouvelle vidéo qui sera la première vidéo d'une petite série de petites vidéos où l'on s'intéressera à The Elder Scrolls Online en effet le jeu passe le 17 mars en buy to play donc ce n'est pas du free to play il vous faudra tout de même acheter la boîte du jeu qui pour l'occasion a réaugmenté le prix le jeu datant de l'année dernière il me semble vous pourrez trouver de nombreuses vidéos sur le sujet je vais tenter dans ces petites vidéos de prendre un angle un peu différent et de survoler certains aspects du jeu qui vous aideront à démarrer l'expérience The Elder Scrolls Online comme son nom l'indique est un MMORPG mais ça vous le savez sûrement mais qui a ses spécificités que ce soit au niveau de son système de guildes que nous verrons l'organisation des compétences et des compétences actives et tout un tas d'autres choses au niveau de l'histoire cela se passe c'est 1000 ans avant Skyrim et le jeu est centré sur une guerre entre plusieurs alliances l'alliance de d'Aquilent Daggerfallon version originale les bretons les orques les rouges gardes le pacte de Khurébène les elfes noirs les argodiens et les nandiques le domaine d'Almerie les hauts elfes les elfes des bois et les khajiits en gros le grand méchant c'est M'laqbal aidé par Manny Marco le roi des verts et ceux qui ont déjà joué aux jeux de la série des Elder Scrolls Skyrim compris ce nom ne leur est pas inconnu et je ne vous en dirai pas plus une autre spécificité de ce jeu c'est qu'il est à l'image de par exemple Star Wars The Old Republic centré sur la narration en effet si vous n'aimez pas les dialogues et écoutez les NPC parler ce jeu n'est pas fait pour vous vous aurez aussi un système de craft que je ne vous montrerai pas car il existe pour le coup plein plein de vidéos sur youtube qui vous explique ça comme il faut en détail il existe aussi un système de pvp le pvp n'étant pas ma tasse de thé je ne vous en parlerai pas non plus pour revenir à des choses un peu plus terre à terre il faut aussi préciser certaines choses ce passage en buy to play va faire que le jeu intègre une boutique in game la promesse étant qu'il s'agit d'acheter des bonus d'expérience etc et que le jeu ne deviendra pas un pay to win pay to win c'est on achète des bonus dans la boutique et on est plus puissant que les autres qui n'ont pas dépensé d'argent ici la promesse c'est que ce ne sera pas le cas vous aurez toujours la possibilité de payer un abonnement ce qui vous donnera accès à pour l'abonnement de 30 jours 1500 couronne qui est la monnaie du jeu et tout un tas de bonus 4500 couronne pour un abonnement de 90 jours et ce par période de 30 jours bon je vais pas tout détailler ces informations sont disponibles par contre ceux qui ont déjà joué au jeu et qui désireraient pour l'occasion et revenir sachez que 500 couronne donc la monnaie du jeu vous seront attribués par mois d'abonnement effectifs et que n'ayant aucune idée de ce qu'il y aura dans la boutique en détail et surtout des prix personne ne sait ce que cela représente vraiment il faut enfin préciser que l'intégralité du contenu du jeu sera disponible à ceux qui l'achètent en buy to play ainsi vous n'aurez pas à acheter des régions etc une fois que vous aurez acheté la boîte du jeu voilà je crois avoir fait le tour du généralité comme je l'ai dit le but de cette vidéo et de vous présenter un peu le jeu et le passage en buy to play et ce sera tout pour cette première mini vidéo sur le sujet dans la prochaine nous verrons brièvement les classes et les races ensuite nous aborderons dans une autre vidéo les spécificités du jeu donc le système de compétences le système de guilde etc et ce en comparaison avec d'autres mmo et enfin pour terminer nous aborderons la customisation de l'interface avec les modules additionnels ce qui est ma foi très très important vu que le jeu à une interface disons accès console n'oubliez pas qu'un petit pouce le veille ça fait toujours plaisir de partager la vidéo comme d'habitude dans les réseaux sociaux et c'est et je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante bon bon bon